oui bonjour à tous bonjour à tous en direct de yaoundé une fausse polémique en ce moment sur les réseaux sociaux sur la soirée de gala du trophée tour qui s'est déroulée hier ici à yaoundé à l'hôtel hilton avec fali koupa notamment où on voit qu'alli alliou et là à la scène et tant d'autres être sur la scène avec fali en disant qu'on n'a pas respecté les mesures barrières alors il faut savoir qu'ici à yaoundé quand vous allez dans des événements que ce soit un match de foot ou un ou un événement de gala vous devez présenter un test négatif de pcr datant de moins de 48 ou de 24 heures hier c'était la présentation du trophée de la coupe d'afrique n'est absolument pas une fête c'était quelque chose de conventionnel fait par total le sponsor officiel de la compétition et c'est pour ça qu'on s'est fermé avec les joueurs sénégalais de monter sur l'estrade où fali koupa nous a invités pour célébrer le football africain donc je pense qu'il est important pour remettre les choses dans leur contexte également le sénégalais dans sa bulle nous sommes à yaoundé il faut nous faisons à chaque fois les allers-retours pour aller voir l'équipe nationale et il faut savoir que avant chaque match je devais présenter un test négatif d'attente de moins de 24 heures pour pouvoir entrer et s'ouvre la compétition donc en aucun cas une personne peut être contaminé par ce biais là tout en sachant que chacun reste à sa place on est venu là pour supporter l'équipe nationale du sénégal pour donner notre appui au football africain au cameroun moi personnellement j'ai décidé de ne pas travailler tout le premier tour avec amacus en tant que consultant pour être présent ici à mes frais bien évidemment n'est pas avec la caf voilà on connaît notre sérieux notre application on souhaite tous que le sénégal leur emploi de cette compétition mais il faut également faire pas de bon sens et ne pas créer des polémiques là où elles ne le sont pas il faut pas juste aller sur la souris de quelqu'un prendre une vidéo et dire que oui ils ne sont pas conscients je pense que on est assez intelligent pour respecter les mesures barrières pour faire les choses en bonne et due forme et ce n'est pas parce que vous avez un masque dans un endroit que vous n'êtes pas positif non il faut faire des tests et on se teste tous les 48 heures et c'est très 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 beau donc voilà je venais juste à faire cette petite vidéo pour rétablir la vérité parce qu'il y a beaucoup de désinformation il faut savoir que le sénégal prend toutes les précautions pour que les joueurs soient à l'abri de ce COVID mais malheureusement c'est un virus qui circule et on l'a vu notamment avec Gana Gueye et Balou Balotore qui vont être suspendus pour le prochain match donc voilà restons concentrés ne cherchons pas des fausses polémiques tirons plus dans le même sens demain il y a le match du Sénégal contre la Guinée on va être là bas on va les soutenir et voilà c'est juste une petite rectification de ma part parce que les gens ils aiment discuter discuter alors que vous savez très bien qu'on est des gens et des personnes assez intelligentes pour pouvoir savoir faire la part des choses comme je le répète c'est absolument pas une partie c'était une cérémonie de gala et on va continuer à être ici au Cameroun à faire les choses en bonne et due forme pour accompagner l'union de la meilleure de façon voilà c'était tout et on continue à suivre la canne et à encourager et à encourager le football africain allez force à tout le monde ciao